Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Moi, c'est M. Bouamadou Moussa, enseignant de vie sociale. Le cours de vie sociale de première ESF est constitué comme celui. Voici le sommet. Présentation générale du programme. Objectifs et compétences ciblés. J'entends par objectifs ici, c'est qu'on attend de vous, les apprenants, à la fin du programme. Et les prérequis. Les prérequis peuvent se définir comme des connaissances que vous devriez avoir afin de bien assimiler notre cours de vie sociale. Présentation générale du programme. Le programme est constitué comme suit. Premier thème, environnement et la pollution. Deuxième thème, les fléaux sociaux et autres maux d'actualité. Et troisième et dernier thème, les maladies. Premier thème, l'environnement et la pollution. est constitué de deux sous-thèmes. L'environnement et la pollution. Le premier de notre sous-thème, l'environnement, est composé de deux leçons. La notion de l'environnement, d'une part, et la protection de l'environnement, d'autre part. Le deuxième sous-thème, la pollution, est composé de la pollution de l'eau et des aliments, d'une part. Et la pollution de l'air et des sonores, d'autre part. Voici le deuxième thème, fléaux sociaux et autres maux d'actualité. Composé en d'autres sous-thèmes, notamment la délinquance juvénile, l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie. L'exode rural, la corruption et le détournement des biens publics. Les sectes et la sorcellerie, et l'homosexualité, la pédophilie et le viol. Troisième et dernier thème de notre programme, les maladies. Constitué en sous-thèmes aussi, Le premier sous-thème est Les infections sexuellement transmissibles en abrégé, IST et le sida. Les maladies infectieuses, les maladies du cœur et de la circulation. Voici donc les objectifs et compétences ciblés de notre programme sur le cours de vie sociale de classe de première ESF. Les objectifs sont Expliquer la notion de l'environnement. Déterminer les dangers qui menacent l'environnement et les moyens dits remédier. Distinguer, enfin, les fléaux sociaux, les maladies sexuellement transmissibles en abrégé, MST, et les maladies d'actualité, et trouver des moyens de les éviter. C'est-à-dire d'éviter toutes ces maladies qu'on vient de citer. Les prérequis. Donc j'ai défini tout à l'heure le prérequis comme étant, n'est-ce pas, des connaissances préalables que vous devriez avoir afin de mieux cerner notre cours. Comme prérequis, il faut avoir une bonne connaissance de la langue française, mes chers amis. Donc déjà, on suppose que vous connaissez très bien écrit, parler et même dit le français. Donc sur ce point, on n'aura pas de problème. Deuxièmement, nous allons, n'est-ce pas, faire une marche arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va revenir un tout petit peu sur le programme de la seconde ESF, ESF, notamment sur le rôle des parents vis-à-vis de leurs enfants que doivent faire les parents. Donc les rôles de parents, pour ceux qui ont eu à mieux assimiler le cours, seront considérés comme des droits des enfants. Par exemple, l'enfant a droit à l'éducation. Donc ça veut dire que le parent a, lui, le devoir d'éduquer son enfant. Ensuite, comme prérequis, nous reviendrons également, n'est-ce pas, un tout petit peu sur les conséquences de la rupture du mariage. Sur les conséquences de la rupture du mariage, pour mieux, n'est-ce pas, cerner les fléaux sociaux. Et enfin, l'encadrement de l'enfant normal. Premier thème, l'environnement et la pollution. Ce thème se présente comme su. Nous avons des sous-thèmes comme... ... ...